Alors, vous croyez que c'est moi le diable que j'ai arnaqué Doogie Evens ? Dawson, montre-leur la vidéo. Hé, Wario, est-ce que tu peux m'aider ? Ouais, bien sûr. Mais les pneus Kyouchou, ils n'adhèrent pas du tout sur cette piste. J'ai trop l'an pour l'avouer à mon équipe. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour que mon équipe ne sache pas ? Ouais, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, mec. Hé, les gars, vous êtes en grève, alors ? Alors, non, d'abord, finis de jouer ! Soit vous l'avez vu, soit vous l'avez pas. Allez, on commence sur la ligne de départ et tout de suite ! Bonjour tout le monde, bonjour Jackie, salut et bienvenue dans ce troisième épisode du Tokyo Daikast Racing saison 3. Vous avez vu la vidéo de Doogie Evens demandant à Wario de faire quelque chose à cause de ses pneus. Ce qui expliquerait la soudaine interdiction des pneus de caoutchouc la saison passée. Ou alors, est-ce un deepfake ? Vous savez tout ce qu'on peut faire avec la technologie maintenant ? Oh, vous croyez ? Ah bah, avec Wario faut toujours se méfier de tout. Allez, un peu de pub pour le nouveau titre de President Who sur YouTube et sur Spotify. C'est mieux quand il chante. Jackie ! Sinon, vous avez vu que Jelly Baby va participer au tournoi de mi-saison. Ah oui, la championne du Tokyo Daikast Team, équipe éliminée à la fin de la saison dernière, sera là. Mais nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Frankie Binnings. Frankie ? Frankie, c'est à vous, au bord de la piste. Oui, bonjour Michel, bonjour Jackie, bonjour à toutes et tous. L'actu du jour, c'est Saint-Lazare qui est allé demander des comptes à la Team Mario. Les accusants d'avoir vandalisé son panneau, accusation immédiatement rejetée par l'équipe. Ils sont pros, ils sont là pour gagner sur la piste. Et pas autrement, lui a répondu Mario. Les fast cash ont répondu que s'il n'y en avait pas d'argent à se faire, alors ce n'était pas eux. Et c'est logique, la Team Mario s'est contentée de rire à ses allégations. A suivre donc, à vous les studios. Merci Jackie, retour à la course avec l'état actuel du championnat. Avec les Mario, la Team Mario et les villes de Saint-Lazare au coude à coude. Ouais, fast cash, loin derrière, rien de nouveau en danger comme l'an dernier. Mais ils avaient réussi à bien s'en tirer. Les courses du jour verront s'affronter Nef, Wario et Dax Award que nous connaissons. Et le nouveau Mario Andretti, la légende du sport auto. Et vous savez que c'est un copain, je connais bien toute la famille. Et c'est parti pour la première course avec Mario Andretti à l'intérieur. Il est bien placé devant... Oui, mais Wario et Howard sont au bout de temps, ils ne les fais pas. Et on a besoin du ralenti pour connaître l'ordre d'arrivée. Ah ouais, là c'est vraiment... Alors Mario Andretti est devant tout le lot, mais je crains qu'il soit battu sur la ligne. Et c'est Dax Award qui s'impose d'un rien. Regardez bien. Oui, et c'est Dax Award qui s'impose d'un rien devant Wario. Regardez bien ce ralenti. Et Nef à la traîne, vraiment pas du tout dans son élément sur cette course. Non, là c'est dommage. On voit que les gros bras de l'année dernière sont toujours présents. Ils sont toujours là. Mais pour l'instant, Nef a besoin d'un tour de chauffe. On le sait, il est meilleur après. Mais les autres n'ont pas eu besoin du tour de chauffe. Ah bah non, non. Là, c'est très court comme championnat. Il faut que ça parte vraiment tout de suite. Allez, course de Andretti, il est à nouveau devant. Oui, il est sûr de toi. Et c'est Nef qui profite de la pagaille devant Award. Wario et Andretti ne vont même pas jusqu'au bout. Ah là là, regardez ce ralenti, ça cogne quand même beaucoup. Et là, ça castagne. Là, on est au-delà de la lutte virile, mais correcte. Ah oui, là, je suis d'accord avec vous. Même si même vous, vous trouvez que ça, c'est trop. Et bien, voilà, on est bien d'accord qu'il faudrait un peu plus de fair play entre les différentes équipes et entre les différents pilotes. Allez, la course 3 et ce coup-ci, c'est Wario qui est à l'intérieur. Et Wario qui prend de la tête et des épaules jusqu'au bout. Oula, attention parce qu'avec Nef, c'est serré à la fin. Oui, alors que derrière, c'est la catastrophe. Et oui, et devant, on va encore avoir besoin d'une couteau finale pour déterminer le vainqueur. Regardez la vitesse à quelle Nef revient. Oui, et puis c'est surtout que Wario se rate un petit peu à la fin. Oui, il est parti dans les murs, ce qui l'a ralenti. C'est dommage, il avait quasiment coup de gagné. Il avait dominé de la tête et de l'épaules. Eh oui, et du chapeau surtout. Un peu, je ne dis pas ça. Non mais c'est parce qu'il porte un chapeau quand il est en tour de l'eau. Ah ouais, ouais, non mais, ouais. Bon, ben là, c'est... Alors là, vraiment, c'est pas évident. Vivement qu'il reste à une cabra sur la ligne d'arrivée. Oui, et du coup, dans le doute, ce serait une égalité entre les deux. Wario et Nef reçoivent donc 4 points chacun. Cette manche... Oh là, c'est le premier ici. Ah oui, je crois bien. Tout va donc se jouer dans cette dernière manche. Avec Andretti qui est très très loin derrière. Ouais, c'est moche de vieillir. Nef loin devant tout le monde. Et encore un doute pour la deuxième place entre Wario et Andretti. Et c'est Andretti qui réussit enfin un bon résultat aujourd'hui en terminant deuxième de cette course. Et encore une fois, Wario tape le mur et c'est ce qui lui fait perdre du temps. Ah oui. Il y a une nouvelle piste que les pilotes ont encore à finir d'apprivoiser. Ouais, mais bon, du coup, ça me fait quand même un sacré... Un sacré score pour Nef, dites donc. Ah oui, Nef qui a rompé du poil de la bête, on l'avait dit. Il a toujours besoin de démarrer, de s'échauffer. Et il a mal commencé, mais il a très bien terminé. Nef, 13 points, loin devant Wario, 9 points. Dax Awards, 8 points. Et Mario, ah là là là, seulement 5 points. Voilà, ça va remettre un peu les cartes, parce que Vascache était loin derrière. Mais 13 points d'un coup, ça fait beaucoup. Et la team Wario qui reprend le commandement du championnat avec 27 points. Les villes, 25, Mario juste derrière 24. Et surtout les Fascache, vraiment juste derrière à 23 points. Oui, on peut dire que l'action aura été serrée aujourd'hui. Allez, on retrouve les pilotes, les différentes équipes, au bord de la piste, pour une allocation du directeur de course Wario. J'ai une annonce à faire ! L'équipe qui remportera le championnat cette année se verra remettre une Bugatti toute neuve ! N'importe qui dans l'équipe pourra la piloter, ce sera la voiture de l'équipe ! Et aussi, si quelqu'un a n'importe quelle information à partir à propos du vandalisme ici, et aussi à propos de cette nouvelle pancarte, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ouah, et qu'est-ce qui se passe ? Attendez, pourquoi est-ce qu'on a interrompu ? On n'a pas eu la fin de la décution. Ah, c'est... Oh, le catch qui revient ! Oui, le catcheur canadien qui revient, donc, après avoir été, disons, humilié un peu en... Alors là, vous ne pouvez pas dire ça ! Ah, bah si, quand même, ça part de son cas-là, c'est pas le cas-là, c'est pas le cas-là. Ouais, coupe la musique, coupe la musique, coupe la musique ! Alors, j'ai rien fait de tout ça, c'était pas moi. Mais je sais qu'il a fait, et je sais qu'il sera là, à la prochaine course ! Et ça, c'est un avertissement, hein, vous feriez mieux de courir. Euh, Jackie, vous savez ce qu'il... Ne courez pas. Ah, bah, non, là, moi, je n'ai aucune idée. Il y a beaucoup de... Bon, bah, on verra ça à la prochaine course, hein. Et bah, à la prochaine course du Tokyo Daycast Racing. Sous-titrage Société Radio-Canada